Le Hollandais a plusieurs bonnes raisons de surveiller ses digues le matin, le soir et la nuit. Mais parmi toutes ces bonnes raisons, la meilleure est Blonde et Rose. Il a des enfants qui jouent au-dessous du niveau de la mer. La veille est continue et tout ce qui peut fixer le remblai est protégé à son tour par les fonctionnaires du ministère des eaux qui ont l'œil à tout et sur toute chose, les enfants, l'horizon et cet animal d'apocalypse qu'ailleurs on juge inoffensif et qu'on appelle un lapin. Le lapin fait des trous et dans ce pays un trou est une invitation au déluge. De l'autre côté, on voit la mer. Mais la grande idée qui est à la Hollande, ce que la lutte contre la maison d'Autriche ou le retour de l'Alsace-Lorraine a été à la France, c'est l'assèchement du Viderzet, de cette immense poche d'eau salée que Paul Claudel comparait à un poumon aspirant l'air du large pour régénérer le système circulatoire des fleuves et des canaux. Reprendre à la mer les terres englouties, ajouter une province aux provinces unies, fermer la couronne et brécher de ce côté en raccourcissant le littoral de plusieurs centaines de kilomètres, tel est depuis des siècles la pensée constante des administrateurs, le sujet de concours, des imaginations et le thème récurrent des conflits parlementaires. Les avantages qui pour notre pays résulteront de la réalisation de ce projet sont des plus douteux. Une nouvelle et fertile province viendra s'ajouter à notre pays. Une grande partie de nos pêcheries sera sacrifiées. L'assèchement du Viderzet rehaussera grandement notre prestige à l'étranger. La santé publique sera menacée. C'est de la plus grande importance nationale et des grands risques peuvent et doivent être pris. Sans parler du risque de subproduction. Ce projet a une absolue nécessité. Comme d'habitude, il fallut un commencement de catastrophe pour clore le débat. Les inondations de 1916 donnèrent gain de cause à l'ingénieur Cornelis Lely et au grand savant Lawrence à qui l'on fournit un laboratoire d'hydraulique tout neuf et ce thème de composition encourageant. Comment, avec un pied sur le continent et l'autre dans l'eau, faire reculer de 50 kilomètres l'une des mers les plus violentes du globe pour lui soutirer 220 000 hectares de jardins potagers, changer le reste en lac d'eau douce, en régulateur de pression et accessoirement, pourquoi pas, en ballon de chauffage central. En 1927, l'armée des techniciens se déclarait prête, le ministre des Finances aussi. L'offensive était déclenchée. En 1932, les mâchoires du Zuiderzet étaient soudées par une digue de 32 kilomètres de long et de 80 mètres de large. La mer venait se heurter à ce formidable boulevard, de l'autre côté duquel son eau imbuvable était peu à peu remplacée par l'eau douce de la rivière Isel en branchement collatéral du Rhin. Simultanément, une digue circulaire mettait le fond de la mer à sec au nord-ouest à l'emplacement choisi pour le premier polder de l'ex-Zuiderzet, Viringermer, 20 000 hectares de terre nouvelle, engraissée par la mer pendant des siècles et qu'il n'était plus que de dessaler par de persévérantes injections d'eau douce. Ainsi naissait l'une de ces peintures abstraites que les polders nous mettent sous les yeux avec leurs échantillons de couleurs disposés en travées rectilignes, leurs villages modèles et leurs petites filles, qui ne le sont pas moins, lancées à bicyclette dans le sillage des caravels. Sous-titrage ST' 501 En 1942, tandis que l'urmée d'occupation nazie se préparait à couvrir sa retraite en ajoutant une inondation au catalogue de ces désastres, un deuxième polder se formait au nord-est par le même procédé. Digue circulaire, assèchement, traitement à l'eau douce. Résultat, 58 000 hectares aussitôt mis en exploitation, quadrillés de routes et de canaux sous le filet des lignes électriques à haute et basse tension. La méthode artisanale, pourtant, garde des adultes. Des fermiers à mentalité capétienne agrandissent leur précaré à la main en allant chercher de l'autre côté de l'eau, sans ces montres au-dessus du niveau de la mer, de longues bandes de terre qu'ils ramènent chez eux à la gaffe et à la rame pour l'adjoindre au potager familial et ajouter quelques centimètres au territoire national. Dans ces conditions, comment tenir un cadastre ? Après la guerre, un troisième et un quatrième pôle d'air viendront compléter l'aménagement du Juiderzet qui y perd son nom et devient lac d'Issel. L'ingénieur Cornélis Lely donnera le sien à la capitale de la nouvelle province sortie de son imagination créatrice. Des milliers de kilomètres de drains seront posés qui seront comme les tuyaux d'orgue sur lesquels l'hydraulique jouera les mouvements compliqués de la symphonie des eaux. Les techniques du béton viendront donner aux digues nouvelles les assises indestructibles qui manquaient aux anciennes. On travaillera six jours par semaine. Les techniques du béton viendront Et le septième, on se reposera en faisant mémoire du célèbre passage de l'Écriture Sainte qui commence par ces mots. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et il en fut ainsi. Mais quelle guerre n'est jamais finie, quelle guerre n'est jamais gagnée. Le 1er février 1953, l'une des plus violentes tempêtes de l'histoire rompait les digues les plus anciennes et dissolvait les dunes comme autant de châteaux de sable. 1 800 personnes périrent, des animaux par milliers. Le Hollandais regardait sa terre, une fois encore, qui fuyait sous ses pas. 150 000 hectares de terre avaient disparu. Et par les brèches ouvertes dans le dispositif de défense, la marée avait repris son énorme respiration, infligeant deux fois par jour aux équipes de réparateurs des différences de niveau atteignant parfois 4 mètres. La solution, c'est le dernier conflit mondial qui l'a fourni, sous la forme des gigantesques caissons en béton longs de 63 mètres, large de 18, haut de 19 mètres et pesant 7 000 tonnes, construits en Angleterre pour monter les jetés du débarquement de Normandie. Il n'y avait plus qu'à les encastrer dans les brèches. Les difficultés de l'opération, ayant été minutieusement reconstituées en laboratoire, on passa de la théorie à la pratique. Les réserves du débarquement de suffisants pas, on construisit en quelques mois des centaines d'éléments en béton qui furent assemblés sur place. Après une lutte épuisante, la dernière trouée fut fermée le 6 novembre de la même année. Mais les Hollandais, qui ne veulent pas revoir les images qui ont défilé sous nos yeux tout à l'heure, ont entrepris de fermer les quatre grands bras de mer qui isolent encore les terres du sud-ouest. C'est le plan Delta qui a déjà reçu un large commencement d'exécution. De nombreux barrages ont été construits, des digues élevées, des routes tracées. De nouveaux espaces dégagés, aussitôt occupés par la population la plus dense et la plus jeune aussi du monde entier. Les travaux du plan Delta seront achevés en 1978. Ce sera ensuite le tour des îles du Nord. Quand ce sera fait, la frontière maritime de la Hollande opposera à la mer la ligne d'un retranchement pacifique ininterrompu du Nord au Sud. Le combat du Hollandais pour assurer la stabilité de son pays à géométrie variable ne finira jamais. Il le sait, dès l'aube, il monte en ligne. Telle est sa condition. Sa joie, c'est cette terre mouillée qui semble suspendue entre le ciel et l'eau, qui frémit encore et qui est l'oeuvre de ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada